Du foot plein les oreilles Maroc-Algérie à Marrakech demain à partir de 21h en direct sur la 3 place et sous le signe de la revanche pour les Lyons de l'Atlas et de la qualification pour les Fénères Algérie-Zambie, espoir, qualification pour les JO 2012, c'est ce soir à 19h au stade du 20 août, cela passera bien évidemment par une victoire et un score conséquent pour se rassurer avant le match retour Qualification Coupe d'Afrique également, on va revenir sur le match République Centrafricaine Tanzanie dimanche prochain, l'entraîneur de la République Centrafricaine à Corsi dans cette émission Le portrait du jour, c'était l'homme du match à Anaba, Hassan Yibda, qui sera donc présenté par Nassim Adjaouz Et l'invité de l'émission aujourd'hui, c'est l'ancien sélectionneur national et sélectionneur de l'équipe nationale militaire qui ira en juillet jouer les jeux mondiaux militaires dans un groupe assez huppé où il y aura notamment le Brésil Merci à tous et notre invité, vous l'avez tous reconnu, c'est Abdurrahman Mahdaoui, merci d'être là ce matin, déjà en tenue de travail, un beau survêtement couleur nationale, merci d'être là C'est ma tenue du vendredi, bonjour amis auditeurs et surtout à nos amis militaires Et à nos amis de l'équipe nationale également, puisqu'un match important demain, dans quel état d'esprit une équipe comme celle de l'Algérie, dans un groupe très serré, tous à 4 points, tous au même niveau Et quand on se déplace à Marrakech, face à une équipe marocaine qui joue son vatou, ça survit, face à l'autre sélection qui aspire à une qualification, dans quel état d'esprit on est ? C'est vrai que la situation est assez serrée, mais disons qu'on l'a, on l'a rendu un peu serrée, parce que vu le résultat, sinon la logique aurait été différente Et donc peut-être un duel à deux entre l'Algérie et le Maroc, finalement, le match est arrivé pour justement... Pour vous c'est ce qu'est du Massa ? Un duel entre l'Algérie et le Maroc pour la qualification ? Ah oui, dès le départ, c'est ce qu'on sentait, dès le départ, mais bon, suite au résultat, l'équipe de Centrafrique et l'équipe Tanzanie ont eu la chance de faire de bons résultats et donc aspirent également au même titre que les Marocains et les Algériens Donc à partir de là, si on avait prévu un duel Maroc-Algérie au départ, aujourd'hui le match se présente comme étant un véritable duel Et naturellement, c'est des matchs où je pense que l'indécision plane depuis le début Alors l'indécision plane justement avant ce match, les deux équipes, les deux protagonistes sont hyper protégés, gardent justement tous leurs atouts On va aller retrouver notre envoyé spécial à Marrakech à J-1 de ce match Maroc-Algérie, Amar Djabour, bonjour Bonjour Riyad Boukhadim, bonjour Abdel Rahman Madawi Bonjour Amar Djabour, cette équipe algérienne qui depuis son arrivée à Marrakech, vous l'avez dit hier est dans un quartier général très protégé dans un calme olympien avant ce match rien ne filtre, les entraînements sont encore à huis clos comme l'ont été les derniers justement à la Manga Sport mais les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes, notamment du côté du milieu de terrain après Djabour c'est Gediola qui est blessé ou serait blessé Il est blessé, je vous donne l'information, il a eu une entorse à l'entraînement donc il est blessé et il est out pour ce match il ne pourra pas jouer ce match Maroc-Algérie, l'information on l'a eu il y a une demi-heure de cela et bien si ça arrive durant les entraînements Abdel Rahman Madawi pourra vous le dire Pour Djabour, lui il s'est entraîné avec le groupe le plus normalement donc les 21 joueurs se sont entraînés le plus normalement du monde dans un, il faut le dire, un entraînement à huis clos avec toutes les précautions qui ont été prises, tant sur le plan de la sécurité alors il y avait beaucoup de journalistes à l'entrée du stade de Marrakech pour pouvoir justement suivre l'entraînement des Verts il n'était pas question de pouvoir y entrer les responsables du stade nous ont dit des instructions fermes ont été données pas question d'entrer et de suivre cet entraînement c'est l'entraîneur national Abdel Hakman Chikha qui l'a demandé ça a été respecté à la lettre le lieu de résidence puisque vous en avez parlé pour ceux qui connaissent Marrakech ça se trouve au niveau des Palmerais c'est un superbe hôtel il faut le dire, où se trouve l'équipe nationale les Marocains n'ont rien laissé au hasard tout a été mis à la disposition de l'équipe algérienne et de la délégation algérienne un accueil des plus chaleureux et d'ailleurs chaque membre de la délégation algérienne vous le dira c'était le cas à Hanaba également pour les Marocains il y a eu de la réciprocité même également vous le sentez à travers les supporters des deux camps et bien des déclarations c'est un match entre deux pays frères que le meilleur l'emporte c'est ce qui ressort des propos des supporters qu'on a pu rencontrer tant dans le camp algérien que dans le camp marocain on va écouter justement Abdelhab Ben Chicha que vous avez pu rencontrer à la veille du départ pour Marrakech après ce stage d'un peu plus de deux semaines où il a retrouvé au fur et à mesure les joueurs quel bilan tire-t-il de ces joueurs ? comment il a-t-il trouvé ? on commence à discuter des détails du match des détails qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan défensif sur le plan offensif individuellement ce que je demande à chaque joueur de faire pour ce match on commence on commence à se tromper un petit peu dans l'ambiance du jury vous êtes avec les joueurs depuis dix jours c'est vrai qu'il y a eu des groupes qui sont constitués qui sont venus à un les derniers sont ceux qui jouent en France alors Abdelhab pour les avoir côtoyés quel est leur état d'esprit ? ils sont animés d'une grande volonté d'abord pour pour faire valoir tout ce qu'ils peuvent faire ils sont animés d'une grande volonté pour défendre les couleurs de leur pays ils sont zen ils sont conscients de la tâche ils sont concentrés sur leur sujet voilà c'est déjà c'est déjà beaucoup de choses quel enseignement vous avez tiré de la victoire 5-0 parce que c'était un match d'application que vous avez fait ? non c'était rien c'était un petit galop juste pour casser le micro-cycle et pour 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 se faire plaisir pour courir application peut-être dans la conservation du ballon la position du ballon c'est tout pour la première fois depuis votre prise de fonction à la tête de l'équipe nationale vous allez bénéficier de tout votre effectif et je le dis on touche du bois voilà d'ailleurs même vous vous croisez les doigts est-ce que ça pose des soucis à l'entraîneur ou vous dites non c'est une bonne chose ça me laisse plus de solutions ? ça pose plus de soucis aux joueurs moi je considère ça comme des solutions c'est des solutions tactiques j'aime bien les problèmes j'aime bien que tout le monde soit là et c'est les soucis c'est pas pour moi c'est des solutions les soucis pour les joueurs celui qui doit tenir sa place celui qui doit gagner sa place pour le match mais je pense qu'en sélection parler de sélectionner c'est pas un club en sélection nous avons 22 meilleurs joueurs d'Algérie pour moi et pour celui qui joue il joue celui qui joue pas il joue aussi dans sa tête voilà il y a une grande solidarité qui nous anime il y a un état d'esprit très favorable et très constructif et on compte incha'Allah continuer comme ça à l'heure de votre conférence de presse avant ce match lors du match allé vous avez déclaré pendant toute la semaine j'ai travaillé je retravaillais là je suis vous c'est gentil d'ailleurs vous nous avez accueilli dans votre lieu là où vous résidez je vois pas de tableau ça veut dire que c'est dans votre tête ça y est c'est arrêté ou pas encore on voit rien du tout à 90% c'est arrêté dans ma tête maintenant on attend le jour J vous savez que le futur nous cache des surprises et puis nous avons déjà eu l'expérience la mauvaise expérience au à Naba nous avons perdu des années pendant l'échauffement alors à 90% l'équipe est dans ma tête un deux jours après incha'Allah l'équipe est fin prête on a dû vous poser la question 100 fois si on vous dit les clés du match qu'est-ce que vous dites ? vous me l'avez posé 300 fois je sais pas si la réponse va changer ou pas c'est pour ça que je vous la réponds rester concentré équilibre équilibre et les temps forts les temps forts du match gérer les temps forts et les temps faibles je suppose qu'on parle beaucoup de ça avec mes joueurs gérer les temps forts et gérer les temps faibles l'équilibre de l'équipe et rester concentré quel que soit quel que soit l'issue du match on reste concentré on ne baisse pas bras jusqu'au sifflit final si on parle de scénario l'entame du match les marocains vont essayer de nous prendre à la gorge c'est un petit peu un cas que vous avez sûrement prévu nous aussi on va essayer de les prendre à la gorge alors justement concernant cette équipe marocaine vous vous intéressez un peu ? vous regardez les dernières nouvelles concernant le Maroc ? non 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 blessure de Hamdéoui absence de l'orquantariste on le savait depuis longtemps car c'est là également qui sera absent 8 joueurs qui ne sont pas encore au stage je suis déconnecté du Maroc je pense à mon équipe j'ai d'autres soucis d'autres chats foutés je pense à mon équipe et ma mise en place je terminerai par cette question pour avoir écouté contrairement à vous mais sûrement vous le faites mais vous ne le faites pas pour avoir écouté pour avoir suivi pour avoir lu les marocains craignent cette équipe d'Algérie qu'est-ce que vous dites vous ? c'est une façon de nous endormir peut-être un peu ? impossible impossible tous les moyens sont bons pour pour tromper l'adversaire je pense que c'est c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre nous aussi nous savons que le Maroc a une excellente équipe nous savons que le Maroc a de grosses individualités nous savons que le Maroc a perdu à l'aller chez nous et nous savons que nous avons un gros match à jouer et nous avons aussi nous savons aussi qu'on va faire beaucoup beaucoup d'efforts et de surpassements pour aborder ce match dans de bonnes conditions et finir aussi dans de bonnes conditions alors beaucoup d'informations dans cet entretien il distille ses réponses avec parcimonie Abdelhak Ben Sheikha Ma'amad Joubour quand il dit je ne regarde pas ce que fait le Maroc ça ne m'intéresse pas du tout c'est une réponse inévitable bien évidemment pour prendre avec c'est pas du dédain mais en fait c'est de l'assurance mais en réalité Ma'amad Joubour Ben Sheikha regarde ce que fait Gueretz et s'intéresse à l'effectif aux absents aux blessés il a une stratégie également de contre tout à fait vous avez raison de le dire Abdelhak Ben Sheikha sait très bien ce qui se passe il suit de près cette équipe marocaine il ne laisse rien au hasard lui et son staff technique il dit je ne regarde pas ce que fait le Maroc je m'occupe de mon équipe en premier ça c'est pour me dégager pour donner cette image d'un entraîneur qui est serein qui est sûr de lui qui sait où il va mais il ne laisse rien au hasard pour l'avoir vu travailler sur justement ce match Algérie-Maroc pour l'avoir vu également récolter les informations concernant l'équipe marocaine les matchs de l'équipe marocaine les fiches concernant les joueurs marocains rien n'est laissé au hasard du côté du staff technique national pour préparer ce match on peut poser la question on ne peut pas ignorer l'adversaire par exemple pour aligner sa défense pour choisir pour faire un choix de sa charnière centrale et bien Benjira doit se demander qui va être à côté de Chemar par exemple est-ce que ce sera l'arabi est-ce que ce sera Hadji quel genre de marquage on fait on doit penser à ça c'est sûr et certain vous savez à ce niveau pareil surtout avec nos amis marocains ils nous connaissent on les connait et d'ailleurs le coach l'a si bien dit seulement en répondant en disant que moi je m'occupe plus de mon équipe c'est peut-être qu'il est plus préoccupé par l'activité et comment ou alors pour afficher sa confiance peut-être aussi non non plutôt dire que le plus important c'est notre équipe mais connaissant Benjira c'est sûr que l'équipe marocaine est vraiment je dirais bien analysée décortiquée individuellement et collectivement avec son staff et tout a été pris en ligne en ligne de compte je dirais d'ailleurs même la sélection je suis persuadé que Benjira a sélectionné les joueurs pouvant répondre au profil et au projet du match en lui-même donc vu ce qu'il dit vu son intervention il nous a pratiquement retracé et il nous a un peu situé l'équipe sa situation c'est très bien pour nous le fait de dire que notre équipe nationale il l'a déjà dans la tête à 90% c'est déjà un accueillir espérant que d'ici le match elle sera très équilibrée comme il le souhaite alors du côté de la défense on va s'intéresser justement au côté défensif un central et un latéral on va écouter d'abord le défenseur de Nîmes Madim Stafa Seba toujours au micro de Mahmoud On y rentre tout doucement je pense que si on y rentre maintenant il ne faut pas trop faire le match avant donc on y rentre tout doucement petit à petit donc voilà le tout c'est d'être très le jour où il y a surtout comme tout va bien il y a une bonne ambiance et l'état d'esprit est très bon Super challenge pour les joueurs algériens de terminer l'année de fort belles manières Oui bien sûr c'est important de ramener un résultat de là-bas donc ne pas perdre c'est le défi qu'on a donc voilà on va tout se faire pour se préparer au mieux pour être compétitif Vous avez joué le match à l'année à le match retour quelle impression vous a laissé cette équipe du Maroc ? Très très bonne équipe ils ont des joueurs de grands talents des bonnes individualités maintenant le match à l'année sera différent du match retour je pense donc il faudra se préparer pour être prêt Vous en parlez entre vous les joueurs du match ? Pas trop pour l'instant On se prépare pour un match à domicile ou à l'extérieur on se prépare différemment ou c'est la même préparation pour les joueurs rien ne change ? Non c'est pareil bon après c'est dans le match que ça va être différent mais la préparation c'est la même Pression sur les épaules ? Bon il y a toujours une pression moi je suis en club j'ai la pression bon c'est vrai qu'avec l'équipe nationale c'est pour un pays donc il y a une toute autre pression mais bon c'est de la bonne pression elle est nécessaire pour faire de bons matchs La concurrence en équipe nationale ? C'est une concurrence saine et c'est une concurrence qu'on a besoin pour être compétitif et performant donc moi j'ai toujours dit titulaire au remplaçant l'important c'est que l'Algérie elle gagne C'est un groupe solidaire ? Tout à fait plus que solidaire Pression oui mais positive ça c'était Madim cette fois qui avait joué le match